Bonjour Marion et Marne. Bonjour. Vous êtes administratrice de la Sikesa pour le compte de la Banque des Territoires, qui a investi 1 million d'euros au capital de la Sikesa à Pilae Tourisme. En tant que bras armés de l'Etat pour les investissements d'avenir, vous devez avoir de nombreuses sollicitations, j'imagine. Alors, vous n'êtes pas philanthropes. Qu'est-ce qui vous a convaincu que le modèle économique de Happy Day Tourisme pouvait être durable et apporteur de valeur pour le développement des économies locales ? Oui, alors tout à fait. On est effectivement, nous, Banque des Territoires, ce qu'on appelle dans notre jargon un investisseur avisé de long terme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire qu'on investit dans des sociétés commerciales afin d'obtenir une rentabilité, une rentabilité de marché. C'est quoi une rentabilité de marché ? On se place au même niveau de ce qu'attendent nos camarades, nos pères dans l'économie, à savoir par exemple les fonds d'investissement. Donc, on est un investisseur avisé de long terme, patient. Et je vais être un peu dans le même fil conducteur que ce qu'a dit Eric, le précédent intervenant, puisqu'on est également actionnaire de la SKIC French Tech IndieAlpes. Et donc, on voit bien les liens. On voit bien qu'on regarde dans ces sociétés commerciales, comme il a expliqué, le modèle économique. Le modèle économique, c'est important. On l'étudie. Et dans le cas présent, on a évidemment travaillé dans cet état d'esprit sur le projet Happy Day. L'avantage, c'est que nous, Banque des Territoires, on est capable d'investir dans des structures différentes. Et un des gros atouts de ce format coopératif, c'est la possibilité, comme ça a été expliqué à plusieurs reprises, de mêler des parties prenantes tout à fait différentes. Ça va de la collectivité aux sociétés privées, aux hôtels, aux start-up, aux fournisseurs de services, aux offices du tourisme. Et tous ceux-là choisissent de se rassembler dans ce même intérêt collectif qui les dépasse. Et c'est ça également qui nous a intéressés, puisque certaines parties prenantes sont les clients directs de la Banque des Territoires. Donc, en conclusion, ce projet répond pour la Banque des Territoires à plusieurs critères. La volonté qu'on a d'accompagner, de développer le tourisme et l'attractivité des territoires, en les accompagnant dans leur transition numérique. Et ici, on parle bien de données territoriales, de gestion de la donnée touristique de façon ouverte, collaborative. Donc, on est parfaitement dans cette ligne-là. Et évidemment, le modèle économique qu'on étudie avec les différentes lignes de produits qui sont proposés par Apidae, certains qui existent, certaines qui existent, d'autres qui vont être en cours d'élaboration ou en cours de création, qui permettent de créer des relais de croissante, une diversification de l'offre. Évidemment, une structure de coûts qui essaie de s'adapter, d'être la plus variable possible pour s'adapter à l'actualité et au marché. Et évidemment, des investissements dans ce modèle qui sont nécessaires tout en les maîtrisant pour développer cette plateforme. Donc, la société commerciale SKIC permet à ce projet territorial d'être très implanté, avec des parties prenantes diversifiées, en incluant dans la gouvernance évidemment tous ces acteurs et en ayant bien en tête, puisque société commerciale, qu'il faut un modèle économique et que ce modèle économique doit être pérenne pour que le projet évidemment perdure dans le temps. Merci. Moi, j'ai juste noté quelque chose que j'avais envie de relever parce que ce n'est pas anodin. Vous avez dit que nous sommes un investisseur passion. C'est précieux ça en ce moment de ne pas mettre la pression quand on investit auprès d'une société. Merci en tout cas de votre présence aujourd'hui. Bonne journée Marion.